Alors moi je voulais vous présenter aussi avant le journal de cette heure un moment qui est vachement sympa, qui rythme la vie des communes, qui va se dérouler du 21 au 23 juin, on s'en approche petit à petit, sans les journées du patrimoine de pays et des moulins. Et ça va se dérouler aussi en Franche-Comté, sur le thème cette année de l'eau utile à tous. Pierre Del Porto, bonjour ! Bonjour ! Bonjour Pierre, merci d'être avec nous ce matin en direct sur France Bleu Besançon. Un petit mot sur votre fonction, vous êtes administrateur de l'association Patrimoine Environnement qui organise ces journées du patrimoine de pays et des moulins. Pourquoi on participe à ce rendez-vous quand on est commune par exemple ? C'est quoi l'intérêt Pierre ? Cet événement il existe depuis 26 ans maintenant. Comme vous l'avez dit, il a lieu un vendredi pour que les scolaires puissent venir. Il a lieu le samedi et le dimanche, ouvert en famille. Et donc il est destiné à faire connaître le petit patrimoine, le petit patrimoine rural de pays. Et puis les moulins. Nous sommes cette fédération à organiser tout cela, les fédérations nationales, la fondation du patrimoine, la fondation du musée d'agriculture que je préside, les moulins, les maisons paysannes de France, la fondation du patrimoine, les petites cités de caractère, les architectes du patrimoine et patrimoine environnement bien sûr. Et donc nous organisons un événement chaque année, ouvert à tout le monde, c'est gratuit. C'est gratuit pour organiser. Vous vous inscrivez actuellement jusqu'au mi-avril sur un site internet que je vous donnerai tout à l'heure. Et on organise, on indique un thème. Cette année, on a choisi l'eau utile à tous. C'est ouvert à tout le monde, tous les particuliers, les agriculteurs peuvent voir leurs fermes, les communes bien sûr, pour faire visiter tout ce qui concerne l'eau, économiser l'eau, savoir l'économiser, savoir ne pas la polluer puisque c'est une denrée rare maintenant, comme on le sait, c'est d'actualité. Et donc chacun peut organiser un événement, une animation, si nous avons plus ou moins chaque année entre 1000 et 1200 animations réparties sur tout le territoire, y compris Outre-mer, dont la Franche-Comté bien sûr. Et on organise, chacun organise comme il le veut, s'inscrit, reçoit du matériel, des affiches, etc. Et ça nous permet de faire venir à peu près 100 à 110 000 personnes dans ces mille... Merci d'avoir regardé cette vidéo !